Comment transmettre les bonnes manières aux enfants sans que cela ne soit un combat ? Parce que, oui, ça en est un. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Depuis 9 ans maintenant, j'enseigne l'étiquette, le savoir-vivre, les bonnes manières, l'élégance vestimentaire sur Internet, en cours particulier et partout dans la France. Bien, pour ceux qui veulent accéder au catalogue de formation, parce que c'est possible de suivre les cours directement de chez vous, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. De même, il y a une collection de vêtements qui reprend les codes de l'élégance aristocratique. Tout cela est cousu dans le vêtement. Cela s'appelle Ligne de France. La boutique se trouve juste en dessous de la vidéo, suivez le lien. Bien, et à présent, rentrons dans le vif du sujet. Comment transmettre les bonnes manières à nos enfants sans que cela ne devienne un combat ? C'en est un. Voilà, c'en est un. Là, on n'est pas dans un monde d'influenceuses qui va boire un tea time dans un palace parisien et que, or, la vie est facile. Non, je m'adresse à des vrais gens, des vraies femmes, des vrais hommes, des parents. Certains d'entre vous ne sont pas encore parents, ne sont pas même en couple, mais connaissent la vraie vie. Voilà, ce n'est pas une vie facile. On est bien ancré dans les années 2020 en France. On connaît les problèmes de monsieur et madame tout le monde. Et la transmission des bonnes manières aux enfants devient un combat. Surtout les bonnes manières à table. Le mot combat n'est pas anodin. C'est le mot qui revient le plus quand j'échange avec vous, quand j'échange avec mes amis, quand j'échange avec des inconnus. Ce n'est pas moi qui amène ce mot dans la conversation, c'est le mot qui ressort le plus des mères et des pères au sujet de leurs enfants. Et pourtant, c'est quand même du beau monde. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà, un combat. C'est véritablement ça. Et je me reconnais dans ces paroles. Parce que chez nous, c'est la même chose. J'ai beau être prof d'étiquette, prof de savoir-vivre, j'ai des enfants comme vous qui vivent dans ce monde-là. Moi aussi, je vis dans ce monde-là. Je sais à quel point c'est difficile. Et ce que je sais aussi, et ça c'est mon message, donc si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci, c'est n'abandonnez pas. Voilà, si vous lâchez l'affaire, il n'y a plus aucune balise derrière. Il n'y a plus personne. La famille a été décomposée, donc il n'y a pas vos grands-parents, enfin vos parents qui vont prendre la relève. Il n'y a pas la communauté, le village qui éduque un enfant, ça n'existe pas en France. Mais si quelqu'un fait une remarque à votre enfant dans la rue, vous allez être agacé. Aurez-vous raison ou pas ? Mais c'est la réalité. Donc on ne peut pas adresser, même dans un bus, on ne peut pas faire une remarque à un enfant qui se rend du mal, si ce n'est pas le nôtre. Vos amis ne vont pas intervenir non plus. L'éducation nationale, ce n'est pas son rôle, peut-être qu'on ne le fera pas, mais ce n'est pas son rôle non plus. Ce n'est pas le rôle des maîtresses. Bref, il n'y a plus personne. Il y a Dieu derrière, dernier rempart, bien entendu. Premier pilier, dernier rempart. Mais voilà. Donc n'abandonnez pas. Même si c'est très difficile, même si on en a souvent ras-le-bol, on a envie de jeter l'éponge, moi la première, il ne faut pas lâcher l'affaire. Bon, bien. Alors, là, je vais vous donner sept pistes. Je les ai listées, j'ai ça devant moi. Et je vous invite, prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà. Faites de votre mieux. Ce sont des pistes. Certaines vont convenir à votre famille, d'autres pas du tout. Et d'autres vont dire, tiens, je n'y ai jamais pensé. Et pourquoi pas ? Essayons. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, laissez le reste de côté. Bien. Alors, la première chose, comment transmettre les bonnes manières ? La première chose, on le dit, c'est l'exemple. Voilà. L'exemple, c'est avoir un temps en famille assez fréquent, le plus fréquent possible. C'est davantage possible lorsqu'on a des enfants. Lorsqu'on a déjà des pré-ados ou des ados, c'est plus difficile. Alors, pour cela, il est bon d'instaurer des rituels. Par exemple, chez nous, c'est le dîner le soir, tout le monde ensemble. Ce n'est pas que... Alors, dans certaines familles, oui, les enfants dînent en premier, les parents ensuite, parce que les parents ont aussi besoin d'un temps ensemble de couple, ou parce que leurs horaires sont décalés. Je le comprends aussi. Mais voilà, chez nous, c'est le dîner du soir, impérativement, tous ensemble. De même, le dimanche, jour spécial, on va faire une jolie table. Maintenant, avec les enfants, il faut avoir un esprit assez ouvert sur le mot jolie. D'accord ? Jolie table, bon. Nous, on a des dinosaures, on a des playmobiles sur la table. Parfois, les deux en même temps, donc quand il y a des chevaliers, des dinosaures, mais ce n'est pas grave. Voilà, il faut voir. Faut... Voilà, donc moi, des choses comme ça, je ne vous les filme pas sur Instagram ou autre, parce que c'est bon, je vois la horde de commentaires négatifs, d'insultes que j'aurai. Bon. Mais en fait, c'est une réalité, voilà. Laissez les enfants préparer une jolie table avec leurs critères à eux. Alors, on garde des critères de symétrie, on pose une assiette, le couteau à droite, la fourchette à gauche. Nous, notre fils aîné s'obstine à faire différemment, et je ne dis pas l'inverse, mais lui, il le met dans le verre, il l'entoure avec un ruban, c'est le chevalier qui va tenir le couteau. Enfin bon, c'est... Mais bon, allez, il faut quand même être assez ouvert d'esprit, et voilà. Alors, ça, c'est les temps quotidiens. Donc, temps hebdomadaire. Donc, par exemple, si vous pouviez, le dimanche, manger tous ensemble, c'est déjà ça. Certaines familles font pour l'anniversaire d'un de leurs enfants, d'un enfant, ils vont au restaurant ensemble, uniquement avec cet enfant-là. Ça permet d'avoir un temps privilégié, un temps spécial pour cet enfant, et donc c'est l'enfant qui choisit le resto. En vrai, ils sont petits, ils choisissent souvent le McDo. Mais bon, soit. Et il y aura des règles particulières. Alors, de même, je vous invite à avoir un temps de célébration par mois. Là, vous savez, ça va être paradoxal, parce que, en France, on est les rois de... On fait l'apéritif tous les jours, pour rien, pour tout, pour fêter le permis de la voisine, parce qu'il y avait une promotion sur les steaks hachés, parce qu'il fait beau, parce qu'il pleut, parce qu'on a une bonne journée, parce qu'on a une mauvaise journée, parce que c'est l'anniversaire de notre cousine, parce que... Bref. Mais c'est bien, c'est la culture française. Il y a toujours une raison de... Non, faire l'apéritif, ça veut dire faire la fête, voilà. De célébrer quelque chose. Bon. Mais cette célébration, souvent, en fait, c'est rapporté sur l'apéritif. Petit verre d'alcool. Et pas forcément sur le dîner, sur le déjeuner. Donc, cette belle table. Et là, moi, je vous invite, justement, à mesurer votre fréquence. Tout ce qui est mesurable peut être amélioré. J'ai un calendrier dans la cuisine, où je note plein, plein, plein de choses. Mais, par exemple, à chaque fois que je fais les courses, je le note, pour, justement, pouvoir espacer le plus possible les moments où je vais faire les courses. Et, en même temps, il ne faut pas trop les espacer, parce que, sinon, on a tendance à acheter beaucoup trop les fois où on va faire les courses. Donc, on fait un drive, peu importe. Et voilà, donc, trouver cette bonne mesure pour vous, entre les produits frais et... Et, de même, de noter, avec une étoile, par exemple, pour faire la fête, quand est-ce que vous avez préparé une jolie table pour célébrer quelqu'un dans votre famille, ou célébrer une occasion, un anniversaire. Enfin, bon, les occasions, il y en a plein. Mais, une fois que vous allez le voir, ou alors, enfin, voir quoi, justement, d'un coup ? Ben, il n'y a rien à voir. Parce qu'il y a eu Noël, d'accord ? Et ensuite, vide. Bon, non. À vous de voir. On transmet les bonnes manières par l'exemple. Mais encore, faut-il créer une régularité, une fréquence pour ce temps en famille ensemble. Deuxième point. Faire répéter les enfants. Répéter quoi ? Répéter les salutations. C'est-à-dire que nous, quand on va dans la voiture pour un anniversaire, ou pour... peu importe où on va, je fais répéter, vraiment littéralement répéter. Je dis la phrase, ce que les enfants doivent dire. Ils doivent la répéter dans la voiture. Ils ont l'assiné, ils veulent pas... D'accord, je le sais. L'aîné fait son rebelle et il va oublier des mots dans la phrase. Bon, mais je vais insister, je vais insister jusqu'à ce qu'il répète. De guerre lasse, il va le faire. Parfois, il y a créé une tension dans la voiture, mais bon, soit. Et vous allez voir comme... Lorsqu'on va arriver sur place, tu vas dire à la maman de ton copain, tu vas dire bonjour madame. S'il y a un papa, tu vas dire bonjour monsieur. Merci pour l'invitation. À la fin, quand on va partir, tu vas dire au revoir monsieur, au revoir madame. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'anniversaire de... Pierre, Paul, Jacques. Les phrases entières, ils doivent les répéter. C'est pas seulement leur dire, vous allez dire ça. Ils doivent les répéter. Et cette répétition par le corps, la mémoire du corps, c'est active. Chez un enfant comme chez un adulte, on a tendance à l'oublier. Donc, voilà. Enfin, rébarbatif, parce que c'est tout le temps la même chose. Lorsqu'on va à la boulangerie aussi, c'est bonjour madame, bonjour monsieur. Vous le répétez, vous le répétez. Ça va durer quelques semaines, quelques mois. Et vont arriver ces moments bénis. Ou, parfois, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous êtes au marché, vous êtes quelque part. Et vous allez réaliser que votre enfant, enfin, dit bonjour madame, bonjour monsieur à la personne. Alors même que vous n'avez pas répété avec lui. Voilà. Important. Troisième point. À force d'avoir cet entraînement, d'être sur leur dos, nous sommes des parents, vous allez développer un langage secret avec votre enfant. Un langage de mime, d'accord ? Quand il est loin de vous, à table ou ailleurs, par quelques gestes, vous allez lui faire comprendre ce qu'il faut. Par exemple, je peux dire lequel de nos enfants, on en fait un qui mâche la bouche ouverte. C'est insupportable. Il ne s'écoule pas un seul repas sans que je le lui dise, de fermer la bouche. Et voilà, c'est le geste que j'ai avec lui, je fais ça, et c'est bon, il a compris. Donc il ne s'écoule pas un seul repas sans que je le fasse, mais bon. One day, un jour on aura le succès. Voilà. Bon. Pour le geste aussi, pour les... Je vais pas dire lesquels ? Je me suis trahi, mais voilà. Les mains, enfin les avant-bras sur la table et pas sur ses genoux. Là aussi, on va faire ce geste. Voilà. D'autres gestes. Essuyer la bouche. Là aussi, discrètement, vous pouvez le faire. Non, ça c'est le langage secret pour dire le couteau dans la main droite, tu changes tes couverts de position, le couteau dans la main droite. Bon. Etc, etc. Avec la fréquence de temps passé avec vos enfants, vous allez avoir vous-même entre vous ce langage secret. Comme ça, ça permet de ne pas le verbaliser. Mais en même temps, la remarque est faite lors du repas. Quatrième point, très important. Valoriser leurs efforts. Les complimenter. Et alors, de quelle manière ? Dire, ça m'a fait plaisir que tu aies fait... En fait, vous ramenez cela à vous en tant qu'adulte. Et ça m'a fait plaisir que tu te sois bien conduit aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir que tu aies bien salué les parents de tes amis. Ça m'a fait honneur. Je me suis sentie flattée et honorée d'être ta mère. Tu fais honneur à la famille. Comprenez, voilà, cette question-là de valeur, d'honneur, de faire plaisir. Comprendre que sa bonne attitude vous met en joie, vous fait plaisir. Parce qu'un enfant... Enfin, on a dit le souci, mais un enfant veut faire plaisir à sa maman. Il veut être apprécié par elle, il veut être valorisé par elle. Il va être grand et beau à ses yeux. Donc, ça compte. Donc, voilà, il ne s'agit pas non plus de... Justement, il ne s'agit pas de... Tu es génial, tu es magnifique, tu fais ce que tu veux, tu es le meilleur. Non, non, mais ce n'est pas ça. Lier l'action qu'il a fait, les efforts qu'il a fait, à l'impact que cela a eu sur vous. Voilà. On est dans un monde assez égoïste, égocentrique. Où, vous voyez, pour les vêtements, par exemple, 90% des gens vont dire qu'ils s'habillent pour eux-mêmes, que les vêtements n'ont aucune importance, et patati et patata. Bref. Et ils oublient l'impact que cela a sur les autres. Donc, voilà. Donc, là, il s'agit de refaire ce lien. Cinquième point. Jouer à Mary Poppins. Mary Poppins. Alors là, oui. D'ailleurs, qu'est-ce que je dis par là ? J'entends. Mary Poppins, ça va. Mais caricaturer l'enseignante de bonne manière, la directrice d'école froide, sévère, qui va réprimander. Et jouer ce rôle de temps en temps, mais ça doit être tellement caricatural que vos enfants savent que vous jouez un rôle. Généralement, chez nous, bon, moi, c'est facile de le faire, ils sont pliés de rire. Voilà. Et ils rigolent, ils ricanent entre eux. Mais voilà, par l'humour, on va faire passer des choses. Et à ce moment-là, voilà ce que je me suis noté. Combien de fois, moi, je leur ai mis des livres sous le bras. Là, ils étaient, mais comment on dit, morts de rire, pliés de rire. Mais ça reste que, voilà, des livres sous le bras pour ne pas manger en canard. Le dos droit. On va piquer les petits pois à la fourchette. Également, tapoter les lèvres avec la serviette. Vous ne savez pas faire comme un ogre qui s'essuie. Voilà, mais juste tapoter. De façon caricaturale, d'accord ? Princesse snob. Voilà. Également, c'est des occasions en ce moment-là pour leur donner un verre à pied. Je sais, c'est parfois, c'est périlleux. Mais voilà. Un verre à pied dans lequel ils vont boire de l'eau. Pour les repas, on boit de l'eau et pas de soda, pas de jus, pas de rien d'autre. De l'eau. Très bien. Mais donc, lorsque vous tenez ce verre, mais surjouez. Voilà, ça semble très théâtral. Parce que, veut, veut pas, le message rentre aussi comme ça. Voilà. Donc, je vous encourage fortement. Pour moi, c'est très simple de jouer la directrice d'école de bonne manière, sévère, intransigeante, et voilà. Le professeur Rogue dans Harry Potter, n'est-ce pas ? Sixième point. Là, paradoxalement, ça va être d'exclure volontairement vos enfants de certaines soirées. Soirées, déjeuner, dîner, petit déjeuner, goûter, etc. Par deux moyens. Un, on va exclure gentiment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en faute, mais c'est-à-dire pour un repas en amoureux. Voilà, moi, je parle de la vraie vie. On ne va pas forcément au restaurant, on va rester chez nous parce que le prix du restaurant, le prix de la baby-sitter, c'est un tout, d'accord ? Je vis dans la vraie vie. Voilà. Les palaces parisiens où on prend un petit thé sucré à 55 euros et c'est tout léger. Oui, mais alors, monsieur et madame, tout le monde, ça ne va pas être possible, en fait. Voilà. Ce n'est pas possible toutes les semaines. Bon. Donc, on a cet argent, mais on le met dans l'immobilier. On le met dans l'éducation de nos enfants, etc. Donc, pardon, vous sentez un peu mon exaspération par rapport à un nombre de choses que je vois sur les réseaux sociaux. Enfin, bon, voilà. Donc, exclure les enfants volontairement d'un dîner en amoureux. C'est-à-dire que le dîner en amoureux n'est pas forcément hors de la maison. D'ailleurs, à ce point-là, il est bon que vos enfants voient des parents amoureux. Que les parents amoureux, ce n'est pas seulement justement un dîner en amoureux pour la Saint-Valentin, où ils sont invités quelque part, enfin, au restaurant et on ne les voit pas. Mais de voir à la maison ce cocon d'amour de maman et papa lors d'un dîner en amoureux. Ils ont fait une belle table, il y a un bon dîner. Il y a des chandelles, quelque chose de très romantique. Et on exclut les enfants. Voilà. On les fait manger plus tôt. Mais en même temps, ils ont vu tous les préparatifs, ils voient tout cela. On les exclut, on les met dans leur chambre. Vous savez comment faire. Est-ce que parfois, pour les consoler, ils ont un film ou un dessin animé, enfin, surtout, on va dire, pour les consoler, pour ne pas qu'ils vous dérangent ? Écoutez, je suis une vraie mère, d'accord ? Je sais cela. Bon, voilà. Plus, donc ça c'est une exclusion volontaire. Pour qu'ils voient que, ah, mais encore, en fait, il y a quelque chose d'autre. Il y a monde à part. Il y a quelque chose de grand qui se prépare à la maison et ce n'est pas pour moi. Voilà. Donc, et maintenant aussi, deuxième chose, exclure volontairement pour les punir. Oui, le retour de la punition. Encore une fois, je ne dis pas de battre vos enfants. Ce n'est pas la question. Je dis ça de, oui, la punition dans le monde des enfants comme dans le monde des adultes, c'est un outil pédagogique. Et la punition, ici, c'est la mise à l'écart. Il va se passer quelque chose de bien et tu en es privé. Voilà. Vous savez, comme par exemple, chez nous, combien de fois notre aîné, surtout, a été punié de soirées cinémas ? Ce n'est pas comme si on avait des soirées cinémas, on en avait tout le temps, d'accord ? Voilà. Je pense que ça arrive deux fois dans le mois. Non, allez, trois. Trois fois dans le mois. Et, oui, il y a tout le temps des vacances, on va dire. Donc, oui, à l'échelle de l'année, c'est trois fois dans le mois. Bon. Mais ça reste que, quand je le punis, alors pas, je le punis pas une fois, moi, je le punis pour la semaine tout de suite. Bon. Mais sauf qu'il y a des semaines entières où on ne regarde pas la télé. Enfin, pas la télé. On n'a pas de télé, on a un vidéoprojecteur. Bon. Donc, on fait une grande soirée, enfin, voilà, il y a toute l'ambiance. Bon. Mais à ce moment-là, moi, je me débrouille pour regarder deux films dans la semaine. Pour qu'il soit vraiment exclu, pour qu'il sente qu'il a été exclu. Il ne participe pas. Voilà. Bon. Donc, le retour de la punition volontaire. Et là, en fait, on punit l'enfant pour qu'il comprenne que passer du temps ensemble, socialement, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Bien, agréable, etc. C'est un honneur. Et il en est privé. Vous voyez, c'est par ce côté contraste, on lui fait comprendre que ça, c'est quelque chose de bien auquel on devrait aspirer. Septième point. Comment transmettre les bonnes manières aux enfants sans que cela ne devienne un combat. Ou du moins atténuer les effets combattants. Alors, les faire participer. Oui, bien sûr. Mais non. Donc, parents, on le sait tous. On fait participer les enfants. On a plus vite fait nous-mêmes. D'accord ? C'est une charité qu'on leur fait. Bon. Mais c'est pas grave. Faut le faire. Voilà. Pour les filles, c'est plus facile. Voilà. Très clairement. Enfin. Et encore, ne généralisons pas. Mais donc, les bonnes manières à table. L'étiquette française. Les faire participer, je donne plusieurs moyens. Un. Faire des marques-places calligraphiées. Alors. Le joli mot. Calligraphiées, etc. Bon. Quand c'est un enfant de CE1 qui écrit son prénom sur un petit bristol, c'est pas non plus de l'art, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Mais ça reste qu'on va appeler ça marque-page calligraphiées. D'accord. Il peut faire un petit dessin. Il peut coller une petite gommette. Bon. C'est bien. Également, le pliage des serviettes. Là, c'est assez sympa. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de tutos sur Internet. Et. Pardon. Les enfants regardent un écran. Mais. Un écran. Je suis contre les écrans. Mais en même temps, je suis contre. Avertu pédagogique, c'est une bonne chose. Mais donc, ils ont une petite vidéo qui dure entre 30 secondes et une minute. Et. Aussi que le contenu vidéo soit instructif. Et ils vont suivre l'exemple. Et imiter ce pliage de serviettes. Voilà. Vraiment, on peut en faire quelque chose de bien. Troisième chose. La décoration de table. Oui. Alors, la décoration de table, thématique. Le thème peut être une couleur. Ou une ambiance. Ou des tables de l'aviron baïonné. Ou des dinosaures. Ou des chevaliers. Enfin, non, non. Voilà. Des animaux. Non, non. Beaucoup. Même si, d'un point de vue anachronique. C'est pas tout à fait ça. C'est pas grave. On les fait participer. Alors, également, pour le dessert. Les enfants peuvent composer un dessert. Soit le cuisiner. Bon. Aider à la cuisine. Pas seulement le dessert, d'ailleurs. Mais également, le présenter. Faire de jolies présentations de desserts. Même si c'est un simple yaourt. Même si c'est... Donc, ça nous avait plusieurs fois. Vous savez, ça a été la mode pendant des années, là. Comment ils s'appelaient ça ? Les bols de fruits pour le petit déjeuner. Enfin, bols de fruits. Bols d'espèce de yaourt, de crème. Et là-dessus, ils mettaient des... Des rondelles de banane, de pommes, des fruits. Et puis un petit peu de miel. Et des céréales, des muesli. Enfin, c'est super bien, joliment présenté. Et en fait, nous, on avait pris cette habitude pour le dessert. Donc, c'est un... Je ne sais plus, c'est un yaourt. C'est du fromage blanc. Du fromage blanc. Et on avait toujours quelques fruits. Et notre aîné s'amusait à faire de jolis bols. Voilà. Pour le dessert. Donc, pourquoi pas ? Enfin, c'est à vous de trouver l'élément de votre enfant qui pourrait lui plaire. Également, les bougies. Là, ils ne vont pas les allumer. Mais ils peuvent les placer, en choisir les couleurs, les disposer. Ne pas oublier la petite protection de la table. Voilà. Et, alors, je sais que le moins agréable, lorsqu'on prépare une table, c'est de tout ranger. Je le sais. Mais ça reste... Et là, ça devient combat. Oui, ça devient combat. Mais bon. Ça, ce sera pour... Il faut les faire participer. Il faut les obliger à donner du leur. Et... Bon, enfin, voilà. Donc, bref. Les sept points sont terminés. J'espère que je vous aurai donné des pistes. J'espère également que je vous aurai rassuré en vous disant c'est pas mieux chez les autres. D'accord ? C'est cette réalité. On vit dans le même monde. D'accord ? C'est un combat de transmettre les bonnes manières à nos enfants. C'est... On en est des ovnis. Et encore, moi, je ne vous parle pas de la fourchette à mangue et puis... Et puis, on a la fourchette à huître. Non, non, non. C'est du basique, quoi. Mais voilà. Donc, voilà. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est comme ça, partout. Et donc, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce monde parfait... Non, mais... Non, d'accord. Prenez ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Vous avez des pistes. Des astuces. L'important, maintenant, justement, c'est de ne pas rester dans la théorie, mais de passer en pratique. C'est la rentrée. Voilà. Une nouvelle année scolaire commence. Faites de votre mieux. Essayez d'instaurer des petits rituels. Essayez de changer d'autres petites choses dans votre façon d'agir. Et tout ça va faire boule de neige. Tout ça va agir. Bien. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir beaucoup plus sur, justement, la transmission de ce savoir, cet héritage aristocratique, de l'étiquette française, du savoir-vivre à nos enfants, il y a un programme entièrement dédié à ce sujet. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez le découvrir dans quelques instants. Je vous souhaite une belle journée. Et rappelez-vous, la bienséance fait la différence.